Lorsqu'il n'est pas en basket, c'est en raquette qu'il court sur des chemins enneigés. C'est synonyme de liberté, au milieu des arbres, de la nature et on peut vraiment aller n'importe où avec des raquettes dans des mètres et des mètres de neige ou sur des pistes. Sportif accompli, Stéphane Ricard est d'abord un coureur à pied. Il découvre les raquettes il y a 4 ans. Il y voit une manière, dit-il, de casser l'hiver la routine de la course et sa foulée particulière s'adapte parfaitement à ce sport. Il faut courir un petit peu en canard et avoir une foulée vraiment rasante pour éviter de laisser de l'énergie vêtement. Il faut essayer d'être vers l'avant. Chaque semaine, il parcourt entre 80 et 100 kilomètres. Les raquettes sont aujourd'hui pour lui plus qu'une simple préparation musculaire au trail. En quelques années, Stéphane est devenu une référence de ce sport. Méconnu en France, il est aujourd'hui champion du monde de raquettes. Couronné en Suède il y a un an. C'est une médaille toute simple qui est à l'image de cette discipline. C'est un jeu, c'est ludique et c'est ça qui fait qu'on va s'entraîner tous les jours. S'entraîner pour défendre son titre au Québec. Parmi ses premiers supporters, ses collègues. L'année dernière, franchement, elles ont été super. Elles m'ont fait une affiche, plein d'affiches en dehors de l'école, dans l'école, par rapport à mon titre. Et du coup, ça fait toujours chaud au corps. Donc, on part en travail personnalisé. Mat, c'est parti. Pas question pour ce sportif de haut niveau de renoncer à son métier d'instit. Il n'en a ni l'envie, ni les moyens financiers. Mais concilier l'école et l'entraînement est une équation parfois compliquée. Il faut vraiment bien s'organiser. Quand on s'entraîne tous les jours, tout est cadenassé, on va dire. Et lorsque vient le cours d'éducation physique, les élèves l'écoutent avec attention. Son palmarès s'impressionne. Il est très bon en sport. Il nous explique bien. Il faut bien souffler. Il faut bien se tenir droit quand on court. Il ne faut pas beaucoup voir d'un coup. Et ça te donne envie de faire sa discipline ? Non, pas trop parce que c'est pas quelque chose, quand même, sa discipline qui me fascine. La course en raquettes reste pour l'heure un sport confidentiel. Peu de médiatisation, pas de fédération dédiée. Pour participer au championnat du monde, Stéphane doit se débrouiller un peu tout seul. Et le budget est élevé, près de 1000 euros. Pas de quoi le dissuader de courir. Sur les massifs du Gapenset, l'ambassadeur en France de ce sport continue de laisser sa trace. Merci.